Bonjour à tous c'est Arsène, aujourd'hui les amis on est parti pour un nouveau challenge Cette fois-ci pas de draft, mode carrière, on va partir avec l'équipe TOTI Tous les meilleurs joueurs de cette année et croyez-moi y'a du lourd Le concept il est simple, on reprend tous les meilleurs joueurs de l'équipe TOTI On les met dans une équipe en première ligue et on regarde ensuite ce que ça donne en mode carrière Et bien sûr en première ligue pour compliquer un petit peu la tâche Malheureusement on va pas cloner les joueurs donc Van Dijk et De Bruyne ne seront plus donc à City et à Liverpool Et le club que j'ai choisi pour ce challenge, le club qui a le plus d'argent en ce moment je pense en première ligue Newcastle Nous sommes partis, je vous montre tout de suite la nouvelle équipe de Newcastle Pour l'instant c'est l'équipe actuelle, ah quoique Courtois a déjà fait son apparition dans les cages Mais regardez le banc des remplaçants dans Newcastle, vous êtes pas prêt Et bien sûr j'ai remis toutes les notes de la TOTI Donc Bellingham 95, Militao 94, Hakimi 94, Hernandez 94, Mbappé 97 Bref vous avez compris, seul Messi à 98 sinon c'est les vraies notes de la TOTI Ça y est on a refait donc l'équipe de la TOTI avec Mbappé, il est gauche, Benzema en buteur Messi côté droit, Modric, Bellingham et De Bruyne au milieu de terrain Et derrière Hakimi, donc Van Dijk, Militao et Teo Hernandez Bon j'ai pas remis exactement les bonnes statistiques mais normalement au niveau de la note j'ai remis la vraie note Donc c'est à peu près pareil Et Thibaut Courtois dans les cages, j'allais l'oublier Le seul problème après ce sera au niveau du banc, si jamais j'ai des changements ou des blessures Est-ce que l'équipe de Newcastle va-t-elle tenir pour gagner le titre et pourquoi pas gagner la Ligue des Champions On regarde ça ensemble Entraîneur, on est parti, on l'appelle Arsene Wenger Et on va essayer de gagner le championnat avec Newcastle Normalement avec plein de TOTI, ça devrait le faire les potes Newcastle, valeur du club 455 millions On regarde rapidement les autres valeurs United 4 milliards City 4 milliards Ok, on est un peu loin Oh je me suis trompé de club Je reviens, je reviens, ça va Newcastle, on est parti On enlève la période des transferts, comme ça on sera tranquille Et on enlève également les hausses d'emploi internationales Donc pas de pays dans ce challenge A mon avis, on va simuler cette carrière pendant 2 ans Parce que la première année, je suis pas sûr qu'on soit en Ligue des Champions Et j'ai envie de voir si cette équipe va gagner la Ligue des Champions ou pas Déjà première étape, gagner la Ligue, la première Ligue Et ça, ce sera pas si facile Voilà donc notre composition de départ En plus, déjà que c'est des TOTI, que je les ai bien boostés On a en plus des plus 1, des plus 2 Non, on dit pas non Simulation du mois de juillet pour commencer avec 3 matchs amicaux Le premier contre l'Atlantique Bilbao Le deuxième contre Napoli Et le troisième contre l'Atalanta Bergam On regarde ce que ça donne Victoire, non, un partout Victoire 3-0 et victoire 3-1 Oh, pas si facile que ça hein Match nul contre Bilbao pour commencer Je suis un peu déçu On est parti, simulation du premier mois de championnat Manchester City pour le premier match Là, ça va être chaud Mais j'ai tous mes TOTI Ça devrait le faire quand même On regarde rapidement ce que ça donne Premier match, victoire 3-1 contre City Ensuite, Crystal Palace, victoire 2-0, super En coupe, on gagne 4-0 Et on termine victoire 3-1 à Brighton Ça commence super bien 4 matchs, 4 victoires On enchaîne Mois de septembre, premier match contre Bournemouth Le nom le plus facile à dire Victoire 3-2 Ensuite, exterior contre Chelsea Allez, 3-2, c'était pas ouf hein Match nul contre Chelsea En coupe, victoire 2-1 Et dernier match contre Southam En mois de septembre, victoire 2-1 également Le mois de septembre était un peu plus compliqué Mais ça tient le coup pour l'instant On simule maintenant le mois d'octobre Avec un match en coupe contre City Premier match, victoire 3-1 contre West Ham Ensuite, contre Everton Le 15 octobre Victoire 5-1 à l'aise, tranquille Maintenant le 22 octobre Victoire 3-1 contre City cette fois-ci Aïe, 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 défaite 2-0 La première défaite de l'histoire De cette équipe TOTI Contre Manchester City Ah, j'aurais peut-être pas dû leur laisser à Londres Ça aurait pas été la même chose Mais en championnat pour l'instant On fait un point Je pense qu'on est tellement bien parti On regarde ensemble Et à Lingaland dans les transferts Qui est recommandé pour notre club Tu m'étonnes Hernandez qui a pris un rouge Mbappé, ça change pas Plus 2, plus 3 Ok, les joueurs sont plutôt pas mal Bellingham qui prend un plus 4 actuellement en forme Le classement, on est comment ? Le classement, on est en train de rouler sur la première ligue 9 victoires, 1 match nul Mais attention parce que City est juste derrière Et les Spurs derrière également Mais bon, le vrai concurrent C'est Manchester City On enchaîne simulation du mois de novembre 2022 Premier match contre United Et en plus, à l'extérieur Victoire 2-0 A l'aise, on continue Allez, match cette fois-ci à domicile contre Leeds United Une victoire Encore une victoire 5 buts à 2 On déroule, en plus on met plein 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 de buts Tu m'étonnes Fulham à l'extérieur Victoire 2-1 Et ensuite, match à domicile contre Leicester Bon, je suis obligé de simuler tout le mois de décembre Pour y arriver On est parti Match à domicile Je n'ai pas vu le résultat Mais je pense qu'on l'a gagné Nottingham Forest, victoire 3-1 Tottenham en championnat à domicile Victoire 3-2 Ouh, on gagne mais pas de beaucoup à chaque fois Allez, Wolverhampton Match nul, 2 partout Ça c'est pas top On gagne Arsenal, c'est bien Attention Liverpool Ça peut être un défi très compliqué Liverpool à domicile, victoire 2-1 Et Tottenham, victoire 2-0 Ok, le mois est pas mal Un petit match nul, un petit faux pas Contre Wolverhampton On vous en veut pas On finit l'année 2022 Franchement, sur une bonne note Le petit point sur le classement On a pour l'instant 6 points d'avance sur City Qui a fait 2 défaites Alors que nous, on a 2 victoires de plus tout simplement Le prochain match contre City On le regardera de plus près Et par contre Benzema Qui a énormément perdu en termes de notes Il est à 97 au début de la première année Et là, il est déjà à 94 3 mois après La culture de première ligue pour Benzema Il a un peu de mal Modric également qui a perdu 3 points Année 2023 Nous sommes partis Victoire 3-1 pour commencer contre Nottingham Forest Match en coupe à l'extérieur La victoire normalement Tranquillement 3-2 quand même En coupe contre une équipe que je ne connaissais pas Allez, Leicester en championnat A l'extérieur Match nul Ouh là là, je le sens pas Je le sens pas du tout Full à ma domicile Victoire 3-1 Je sens que cette fin de saison va être très compliqué Match nul de partout en coupe Je le sens pas du tout Everton à l'extérieur 1-2 Oh là là, c'est catastrophique Et dernier match En coupe Contre Bournemouth Je pense qu'on va le gagner On peut le passer Mais par contre, ce mois de janvier Commence très 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 mal On n'est plus sur une équipe totique Qui est en forme Allez, West Ham à domicile Victoire 1-0 simplement Début d'année, on gagnait 5-0 5-1, 5-2 Là, 1-0 simplement Et plein de matchs nuls Brentford Victoire 2-1 Je vous ai dit, c'est chaud maintenant Et Aston Villa pour le 25 Aston Villa Victoire 2-1 également Bon, on gagne au moins C'est le plus important Mais de justesse à chaque fois Allez, on va jouer United et Arsenal Pour le mois de mars Là, ça va être hyper compliqué On joue pas à City Donc ça va City, j'ai un petit peu peur Victoire 2-1 en coupe Leeds, victoire 2-0 en championnat Arsenal Deux fois Arsenal finalement Pardon, ça va changer Arsenal en coupe Victoire 2-0 Et en championnat Il faut absolument le gagner également Parce qu'il y a City juste derrière nous Il faut le gagner les potes Allez Oh là là La première défaite de l'année On ne sera pas invaincu Comme l'a été Arsenal Je crois que c'est en 2004 Défaite pour Newcastle malheureusement Allez, il faut continuer maintenant Mois d'avril Et attention Match contre City Le 15 Allez, on stimule jusque là Premier match contre Wolverhampton Victoire 2-1 Ensuite, Crystal Palace Victoire 2-1 Et là, on arrive Le 15 avril 2023 A un match tournant Pour le championnat On va le simuler ensemble On est comment au niveau classement ? Au niveau forme On n'est pas au top visiblement D'après le petit radar en haut Enfin, la forme de l'entraîneur Je veux dire Au niveau des notes Benzema et Modric Qui ont bien baissé Sinon, ça reste encore potable Je dis ça On a 95 sur toutes les notes Et au niveau du classement Mais c'est bon On est tranquille Ok, on a perdu un match Mais City Ils ont fait plein de matchs nuls Et des défaites On est vraiment, vraiment tranquille On va être champion De première ligue Même ce match contre City On peut leur laisser Tranquille 10 points d'avance sur eux On simule du coup Ce match contre City Match retour Même si, je pense que Même si on perd On devrait être champion Ça ne devrait pas changer Allez, pas prendre de but Erling Allende, calme-toi Allende qui aurait dû être avec nous On leur a lissé On était trop gentil, je pense Moi, je pensais Que si j'avais toute la toti J'aurais eu aucune défaite Et au final Ça n'a pas suffi Ouh là là Allende qui a failli marquer Belle parade de Courtois Et là, ça peut partir vite Et non Ça ne donnera rien Benzema qui perd la balle Allez, potes Je compte sur vous Mbappé en profondeur Faut le servir Allez, Benzema Sur le côté Allez, les potes Benzema C'est contré Par Ederson Allez, Mbappé Allez, Mbappé Tout seul face à face Le but de Mbappé On commence super bien Ouvert sur le score 39ème minute Qui aime Mbappé Allez, on simule la fin directe C'est parti Victoire 1-0 On n'a rien raté City qui s'effondre Au classement On est bien parti Normalement, les potes là On va être champion Très rapidement Dans cette première ligue Après, le problème C'est que On n'est pas encore En Ligue des champions Est-ce que mes joueurs Seront encore assez forts L'année prochaine En Ligue des champions Je ne suis pas sûr On simule la fin du mois d'avril United à domicile Victoire 2-1 Tranquillement Manchester United Ou City C'est la même chose Même victoire Ensuite, Victoire 2-1 Juste ici contre Bournemouth Et on termine par le mois de mai Ah, il y a un match en coupe Contre City Attention, ce n'est pas terminé Allez, domicile Contre Brighton Victoire 4-2 Liverpool Ce ne sera pas facile ça Victoire 2-1 City en coupe Victoire 3-2 On gagne tout C'est bon, on est relancé Allez, Southampton Victoire 3-1 Et on termine Dernier match, je crois, de l'année Chelsea à domicile La victoire 3-1 Les potes C'est exceptionnel 3-2, pardon Je pense qu'on a un nombre De points au classement Qui est exceptionnel On regarde ensemble Classement Newcastle 103 points 33 victoires 4 matchs nuls Et une défaite C'est exceptionnel 103 points en première ligue Je ne sais pas si ça a déjà été fait Je ne suis pas sûr Pour vous dire Le record actuel de points En première ligue C'est Manchester City 100 points en 2017-2018 On a battu le record Tellement on est chaud On a oublié de regarder une chose C'est la ligue des champions Qui a gagné la ligue des champions Cette année-là Sachant que Newcastle Ne la jouait pas Et sachant qu'il y a plein de joueurs Qui sont sortis de chaque club Mbappé, Messi, Hakimi Qui n'étaient plus au PSG 4 joueurs du Real Madrid En moins également On aura une belle surprise je pense On a gagné la Emirates FA Cup Ok Carabao Cup On a été éliminé par City Et ils l'ont gagné derrière La super coupe C'est le Real Madrid Qui l'a gagné Alors qu'il leur manquait quand même Courtois Modric Eder Militao Et Benzema Ça veut dire qu'ils ont gagné La ligue des champions aussi Ah non La ligue des champions C'est Liverpool Qui l'a gagné Contre la Juve Liverpool Sans Van Dijk Et l'Europa League Le Bayern Munich En Europa League Wow Il y a eu des surprises Cette année quand même Allez fin de saison c'est parti Maintenant deuxième saison On espère gagner La ligue des champions L'équipe reste inchangée Simplement Benzema a perdu Pas mal de notes 92 maintenant Il est à 97 Mbappé a gagné Plus 1 en notes Messi a perdu 4 de notes Modric également a perdu 4 Bellingham qui a gagné Je crois 1 de notes De Bruyne qui a stagné Hakimi qui a gagné plus 1 Et sinon la défense ça a pas changé Et Courtois également Qui n'a pas évolué Allez c'est parti Je simule toute l'année d'un coup Et on regarde Si on gagne ou pas La ligue des champions On va directement A la fin du mois de mai Ouais même en juin Allez On va fin juin C'est parti Pour regarder les résultats Mois de juillet Deux victoires Un match nul On enchaîne avec le mois d'autre Ouh là là Match contre City Match amical visiblement Victoire 2-1 tranquillement Et là on commence Le championnat Deux victoires Et un nul On aurait pu faire mieux Ligue des champions Ça y est on y est On affronte Dortmund dans notre groupe Et également c'est Victoria Pizzen Allez c'est parti Victoire contre Dortmund Ça commence bien Je sais pas si je l'ai bien dit Le club de Victoria En tout cas vous m'avez compris En championnat Ça gagne également Extérieur en ligue des champions Match nul Compliqué On a battu Dortmund C'est le plus important Et on a également Le Betis Seville dans le groupe On commence bien Victoire contre le Betis Seville 1-0 pour le match allé Les victoires qui s'enchaînent Le match retour On n'a pas vu le résultat Et il nous reste maintenant Un match à l'extérieur A Dortmund Ouh défaite contre une réalité Dans le championnat Retour à Dortmund Compliqué Victoire 2-1 Défaite 4-2 à City Oh là là Par contre ce mois là les potes Aucune victoire en championnat Là je pense que le championnat Il va nous laisser tomber Dernier match de ligue des champions De face de groupe Victoire 4-2 Je pense qu'on est premier du groupe Tranquillement On arrive dans ce fameux mois de février L'adversaire en 8ème de finale De ligue des champions Ce sera l'Ajax Amsterdam Et on commence là-bas A Amsterdam Vu qu'on a fini premier du groupe Alors Résultat de ce match là Victoire 2-1 à Amsterdam J'espère qu'on va gagner maintenant A domicile Par contre en championnat C'est pas le top depuis tout à l'heure Match retour désormais A la maison A domicile Contre l'Ajax On a un seul but d'avance Il faut absolument faire match nul Au minimum Ne pas perdre Oh Le choc Le choc ultime La défaite 4-1 En 8ème de finale De ligue des champions Pour l'équipe Qui a le record de points En première ligue J'arrive pas à y croire Comme quoi Avoir tous les meilleurs joueurs du jeu Parfois Ça ne suffit pas Allez on simule la fin de l'année Pour regarder combien on finit En première ligue Mais cette année Je ne la sens pas du tout On est à la fin du mois de juin On regarde ensemble Ce qu'il s'est passé Et les résultats de la première ligue J'ai très très peur de les voir Alors voyons voir ça Déjà Mes joueurs sont Ah Les joueurs ne sont plus là Ils sont tous en compétition européenne J'ai l'impression On découvre le classement De la première ligue J'ai très peur On a fini premier On a fini premier Ça va Tranquille Ça va Louis Ça va 90 points 27 victoires 9 nuls Et 2 défaites Franchement C'était pas un bilan Si exceptionnel que ça Mais on est promis Avec beaucoup d'avance Par contre la ligue des champions Je ne digère toujours pas On a également gagné Le community shield C'est parfait La FA Cup Je ne sais pas On l'a gagné 1-0 contre Tottenham La Carabao Cup On a été éliminé Et par contre En ligue des champions Non me dites pas ça C'est l'Ajax Qui a gagné avec des champions L'Ajax Qui nous élimine En huitième de finale Wow le parcours de ouf L'Ajax Deuxième de son groupe Qui ensuite nous élimine En demi-finale Juste ici 5-3 au final En quart de finale L'Ajax Qui élimine l'Everkusen Puis qui élimine le Real Madrid En demi-finale Et qui élimine Tottenham En finale Exceptionnel Et l'Europa League Est-ce qu'on a une surprise ? Napoli-Atletico Madrid Sympa C'est clairement une affiche Qui pourrait être en Europa League Le meilleur buteur de mon club Cette année en première ligue Ce n'était pas Kylian Mbappé C'était Kevin De Bruyne 20 buts Pour 38 matchs Et Mbappé 18 buts Pour 30 matchs Il a un peu de blessure je pense C'est la fin de cette vidéo Petit message pour terminer Cher Wenger Vous ne serez pas surpris d'apprendre Que nous ne sommes pas entièrement satisfaits Par nos résultats cette saison Clairement les potes On attendait une meilleure performance De cette équipe TOTI En tout cas Ils me gardent dans le club Tu m'étonnes Premier de première ligue On mérite de rester C'est donc la fin de cette épopée J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Partager, commenter Et bien sûr A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501